Il va tenter une double vrille, saupé rieux arrière, suivi d'un double flip-flap carpé. Très haut au niveau technique. Oui ! Il ne fut coincé qu'une fois, mais garda son sang-froid. Fichu cellulite ! Je prends tout sur les hanches, moi ! Enfin, il déboucha dans l'âtre tout en bas. Chut ! Un peu de discrétion, merci. Et vit les chouchoussettes, toutes croquignolettes. Ces chaussettes ! Dit-il tout haut. Mon filet illico. Allez les enfants, à la soupe ! Il se coula ensuite jusqu'au frigo bien vide. Ce coup-là ! Le chou festin lui fit envie. Il prit le clachouti et le rôti de bête aussi. Prêt ! Il vida le frisky d'air, rapide comme l'éclair, allant même jusqu'à emporter la dernière boîte de chou réchée. Dans la cheminée, il fera tout ça en riant aux éclats. Et maintenant ? Grinça le Grinch. On va s'attaquer à ce beau sapin ! Le Grinch s'en empara et vite, il le traîna. Quand il entendit un petit bruit de souris. Euh, excusez-moi. Il s'était fait surprendre par un bout de chou tout tendre. Elle s'était juste levée pour boire un verre de lait. Père Noël, qu'est-ce que vous faites avec notre sapin ? Mais vous le savez bien, le Grinch est un coquin. Il trouva une astuce et dit en arictus... Eh bien, ma petite puce ! Mentit le faux Père Noël. Il y a une guirlande qui ne fonctionne pas. Il va falloir arranger tout ça. Je l'emporte vite fait dans mon atelier. Je la réparerai, puis il la rapporterai après. En vrai, ça sert à quoi Noël, d'après vous ? À se venger ! Euh, je veux dire... À se faire des cadeaux ? Je suppose... C'est bien ce que je craignais. Elle crut à son bobard. Il caressa la tête de Cindy, lui donna à boire, et l'envoya au lit. Père Noël ? Quoi ? N'oubliez pas le Grinch. Je sais qu'il est poilu, méchant, et qu'il sent très mauvais. Ça se peut qu'il ait les mains froides et moites. Mais moi, je le trouve assez... gentil. Gentil ? Tu le trouves gentil ? Joyeux Noël, Père Noël. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...